En fait Actéon était chasseur, bon c'est de la mythologie, il était chasseur et puis un jour il s'en va à la chasse dans une immense forêt et vraiment par hasard il découvre les nymphes en train de se baigner et à ce moment-là Diane est très en colère parce qu'il a vu les nymphes nus, donc Diane le change, Diane très en colère, le change en cerf et il est dévoré par ses chiens. En fait ce qui m'intéressait beaucoup c'était de faire un personnage avec toutes sortes d'éléments et bon je connaissais l'histoire d'Actéon aussi donc c'était intéressant. Je suis Hélène Lagneux, artiste plasticienne, voilà, je travaille sur tout le dessin et la peinture. Mon travail il n'est pas réfléchi, pour le moment il n'est pas réfléchi, peut-être que plus tard il y aura en amont un travail parce que j'ai des thèmes j'aimerais bien exploiter certains thèmes mais pour l'instant c'est du spontané, du... voilà. Celle-ci c'est Mélusine, c'est une des Mélusines, j'aime beaucoup l'histoire de la fée Mélusine, celle-ci j'ai pris une Mélusine qui est tout près de chez moi en Bourgogne, c'était une fée architecte qui construisait des villes entières en une nuit. Elle était mariée avec un seigneur, elle avait de très bons, de très beaux enfants qu'elle aimait beaucoup, tout allait bien mais elle avait interdit à son mari de la déranger le samedi. Le samedi elle se le réservait, elle allait dans sa chambre et il n'avait pas le droit d'entrer. Seulement au bout de quelque temps, un samedi il a craqué, il est allé regarder par le trou de la serrure et il a vu sa femme Mélusine en train de se prendre un bain et elle avait une queue de poisson ou une queue de serpent. Ça dépend des... voilà et puis le château auquel je pense qui est en Bourgogne est construit à cinq pans en pentagone sur une source, il est très étrange. Donc ça c'est le château ? Oui enfin c'est la base du château avec la source. Elle avait précipité sa servante dans la source. En fait je travaille le relief sur ma peinture en uni, ensuite souvent je commence par un visage et je descends. Et en descendant il se passe des choses que je ne maîtrise pas vraiment en fait. L'univers arrive, c'est le mien mais bon, quelquefois il m'étonne aussi. Je ne me suis pas en avoir eu un avancé, mais j'ai vu. Je sais pourquoi c'est ça que je m'étonne, même plus de taille. C'est bien.